Avez-vous déjà trouvé vous-même en train de vous demander quel est le secret derrière le vrai charme ? Non seulement avec des astuces ou des phrases toutes faites, mais à travers une connexion véritable et profonde. Comment pouvez-vous vous démarquer naturellement, en conquérant le cœur d'une femme avec respect et authenticité ? Aujourd'hui, vous êtes sur le point de le découvrir avec moi. Dans cette vidéo, je vais lever le voile sur la séduction, révélant que conquérir n'est pas une question de manœuvre ou de phrases toutes prêtes. Il s'agit de forger un lien réel et profond. Et croyez-le, tout commence par la confiance en soi et un respect inébranlable pour autrui. Tout au long de cette vidéo, je serai à vos côtés, partageant des techniques et des conseils précieux pour renforcer votre confiance, communiquer avec maîtrise et, surtout, vous connecter de manière vraie. Préparez-vous pour une aventure d'auto-découverte et de transformation. Êtes-vous prêt à commencer ? Bonjour, je suis Pedro, votre guide dans l'univers des relations. Aujourd'hui, je vais vous aider à augmenter votre estime de soi et votre confiance, en débloquant le secret pour captiver n'importe quelle femme, surtout celle qui semble être un rêve lointain. Restez avec moi jusqu'à la fin et je vous promets que cela en vaudra la peine. La séduction est un concept souvent entouré de malentendus, perçu par certains comme un jeu sombre de manipulation. Mais ici, nous adoptons une perspective complètement différente. Séduire est un art raffiné d'attractions, qui transcende la simple attraction physique. Il s'agit de tisser une véritable connexion, émotionnelle et physique, avec quelqu'un de spécial. Au cœur de la séduction se trouve la capacité de devenir magnétique aux yeux d'une autre personne, de manière respectueuse et charmante. Il ne s'agit pas seulement d'être remarqué, mais de créer un environnement où une véritable connexion peut fleurir. Cela signifie être totalement présent, authentique et profondément intéressé par la personne avec qui vous êtes. La séduction n'est pas manipulation. Ce n'est pas contraindre, mais plutôt cultiver un espace où le désir d'être ensemble émerge naturellement. Séduire quelqu'un ne signifie pas le convaincre de faire quelque chose contre sa volonté, mais plutôt créer un environnement où tous deux se sentent à l'aise et désireux de participer. De plus, la séduction n'est pas un jeu de pouvoir ou une compétition. C'est un processus de découverte mutuelle, une danse délicate de donner et de recevoir. Ce n'est pas un duel, mais une danse harmonieuse de découverte. Le but n'est pas de « gagner » quelqu'un, mais de partager des moments de bonheur et de satisfaction. Avec cette nouvelle vision, je vous invite à vous ouvrir au potentiel de former des liens authentiques, basés sur le respect mutuel et l'intérêt sincère. En comprenant la véritable essence de la séduction et en rejoutant les mythes nuisibles qui l'entourent, vous vous ouvrez à la possibilité de créer des connexions authentiques et profondes, basées sur le respect, la consensualité et le véritable intérêt de l'un pour l'autre. C'est le fondement de toute relation authentique et durable. Le premier pas dans votre voyage de séduction est l'autoconnaissance. Se connaître est le premier pas pour maîtriser l'art de la séduction. Je vous encourage à plonger dans une introspection profonde, identifiant vos qualités uniques et valorisant vos points forts. Ce processus d'auto-exploration est crucial pour établir une base solide de confiance en soi. Construire la confiance interne est essentiel. Commencez par pratiquer la mentalité positive, remplaçant les pensées négatives par des affirmations qui élèvent votre esprit. Valorisez vos victoires passées et laissez-les inspirer votre estime de soi. S'accepter, avec toutes les imperfections, est vital. C'est fondamental pour devenir irrésistible et établir des connexions vraies. Vous ne vous sentirez pas seulement plus confiant, mais vous projeterez aussi cette confiance. Souvenez-vous, le changement commence de l'intérieur. Pour élever votre estime de soi, je recommande quelques pratiques quotidiennes. Commencez votre journée avec des affirmations positives, choisissant des phrases qui résonnent avec vous. L'activité physique régulière est un autre pilier. Trouvez un exercice que vous aimez, améliorant votre image de soi et présence. Défiez-vous de sortir de votre zone de confort. Ces petits pas sont essentiels pour construire la confiance et montrer que vous êtes capable de surmonter les défis. Défiez-vous de faire des choses qui vous font sortir de votre zone de confort, que ce soit de commencer une conversation avec un étranger, d'apprendre une nouvelle compétence ou de vous inscrire à une activité de groupe. Ces défis sont de fantastiques moyens de construire la confiance et de démontrer à vous-même que vous êtes capable de surmonter les obstacles et les limitations. Intégrer ces activités dans votre vie ne boostera pas seulement votre estime de soi, mais améliorera également votre présence, vous préparant à créer des liens significatifs. Engager une conversation avec une femme peut sembler une montagne insurmontable, mais avec l'approche correcte, cela se transforme en une ascension gratifiante. Le secret Trouvez la magie dans le moment présent Que ce soit un événement vibrant autour de vous ou la tranquillité d'un café paisible, chaque scénario cache une porte vers des conversations mémorables. En commençant par ce qui est commun à vous deux, vous ne brisez pas seulement la glace, mais vous démontrez également votre perception aiguë du monde qui vous entoure. Posez des questions avec curiosité, en utilisant « comment », « quoi » ou « pourquoi », ouvre la scène à des dialogues qui montrent votre intérêt pour la femme, démontrant que votre intérêt va au-delà de l'apparence physique. En partageant des histoires personnelles, vous mettez en lumière votre propre humanité, invitant l'autre personne dans un espace partagé de vulnérabilité et de rire. Les compliments sincères sont comme des rayons de soleil dans une journée nuageuse. Spécifiques et sincères, ils peuvent illuminer le visage de quelqu'un, signalant le début d'une véritable connexion. Un compliment sincère peut être la clé qui ouvre des portes. Trouvez quelque chose de vrai et d'admirable chez la femme et mettez-le en avant de manière spécifique. Cela ne rehausse pas seulement l'estime de soi de la femme, mais établit également un terrain d'appréciation mutuelle et de respect. La découverte d'intérêts communs peut aussi transformer une conversation occasionnelle en une connexion profonde. Lorsque vous trouvez ces points d'intersection, explorez-les. Découvrir des passions partagées est comme trouver des trésors cachés dans la mer de l'interaction humaine. Ces trésors, une fois découverts, forment la base pour construire une relation potentielle durable et significative. Demandez-lui sur ses hobbies ou activités préférées, et pendant que vous écoutez, soyez prêts à plonger dans vos propres passions. Cet équilibre dans l'échange d'idées crée une dynamique de découverte mutuelle, pleine de possibilités et d'émotions. Lorsque vous identifiez un intérêt commun, n'hésitez pas à l'approfondir ensemble. Que ce soit un film que vous désirez tous les devoirs ou un événement qui résonne avec vos esprits aventureux, ces expériences partagétisent des souvenirs inestimables, renforçant les liens. Montrez un enthousiasme authentique pour les hobbies et passions de l'autre personne. Cela montre non seulement votre intérêt, mais aussi que vous appréciez véritablement la personne. Cependant, parfois, vous pouvez découvrir que vous avez des intérêts différents. Ce n'est pas nécessairement négatif. Explorer ces différences peut être tout aussi enrichissant, permettant à chacun d'élargir ses horizons et d'apprendre de l'autre. Rappelez-vous, les divergences d'intérêts ne sont pas des barrières, mais des ponts vers de nouveaux territoires de connaissances et d'expériences. Intégrez de l'humour dans vos interactions et comme ajoutez de l'épice à un plat. Cela peut transformer des expériences simples en moments inoubliables. Mais avant tout, il est crucial de comprendre le sens de l'humour de la personne avec qui vous interagissez. Qu'est-ce qui la fait rire ? Observer ses réactions à différents types d'humour peut donner des indices importants. Rappelez-vous que l'humour est subjectif. Ce qui est drôle pour l'un peut ne pas l'être pour un autre. Percevoir ce qui apporte des sourires est un art subtil qui exige attention et sensibilité. Le timing est votre allié fidèle ici, trouvant ce moment parfait pour partager un rire. Soyez attentif au flux de la conversation et à l'humeur de l'autre personne pour trouver le moment idéal. Soyez vrai dans votre humour. L'authenticité ici est aussi critique que dans vos histoires. Un humour qui unit, au lieu de diviser, invite à un espace de joie collective, renforçant la connexion émotionnelle. Rappelez-vous, un simple jeu de mots ou une observation perspicace, livré au bon moment, peuvent être extrêmement attrayants. Écouter activement est aussi important que de savoir quoi dire. Écouter véritablement quelqu'un signifie être totalement présent, tant mentalement qu'émotionnellement, pendant la conversation. Écouter attentivement est une forme d'art que peu maîtrise, mais que tout s'apprécie. Soyez présent, pas seulement avec vos oreilles, mais avec tout votre être. Cela montre que vous êtes engagé et intéressé par ce que l'autre personne dit. Évitez les interruptions qui empêchent l'autre personne de terminer ses idées avant de répondre. Posez des questions pertinentes à ce qui a été dit, car elles démontrent que vous suivez la conversation et êtes intéressé à approfondir davantage. Si vous percevez des émotions dans le discours de l'autre personne, les reconnaître peut créer une connexion encore plus profonde. Des commentaires comme « Cela semble avoir été vraiment important pour vous » peuvent ouvrir l'espace à une conversation plus intime. Le contact visuel et le langage corporel ici sont vos compagnons silencieux, transmettant intérêt et respect. Quand vous validez les émotions et pensées partagées, vous créez un environnement sûr pour que les vulnérabilités et idées coulent librement. Le langage corporel est un autre des attributs que vous devez apprendre si vous voulez réussir à séduire une femme, car elles sont très réceptives à ce type de comportement. Le langage corporel joue un rôle crucial dans la communication non-verbale, spécialement dans la séduction. Il peut transmettre confiance, intérêt et ouvrir les portes à une connexion plus profonde sans besoin de mots. Le langage du corps est une mélodie visuelle, communiquant bien avant qu'un mot soit prononcé. Une posture ouverte et accueillante, un sourire sincère, et l'équilibre dans le contact visuel sont des notes clés pour approfondir votre communication. Utilisez votre sourire pour créer un environnement positif et accueillant. Un sourire sincère ne vous fait pas seulement paraître plus accessible et amical, mais est aussi contagieux et peut faire en sorte que l'autre personne se sente plus à l'aise. Utilisez les mains pour gesticuler pendant que vous parlez rend également votre communication plus dynamique et expressive. Cependant, des gestes contrôlés et pas trop exagérés sont plus efficaces pour démontrer la confiance sans paraître agressif ou anxieux. Chaque geste, chaque regard, communique votre présence et intérêt, permettant à votre partenaire de vous voir comme quelqu'un avec qui il vaut la peine de construire une connexion. Rappelez-vous que la cohérence entre votre langage corporel et vos mots est essentielle pour transmettre l'authenticité et construire la confiance. Dans ce voyage que nous avons parcouru ensemble, nous avons dévoilé les couches de la séduction, soulignant la confiance, la communication efficace, et la magie des connexions authentiques. De plus, nous avons exploré comment les gestes de considération et l'attention aux détails peuvent transformer des rencontres simples en moments inoubliables. Maintenant, je vous invite à appliquer ces apprentissages dans la vie réelle. Considérez chaque conversation, chaque rencontre, comme une scène riche en possibilités. Apprenez, adaptez-vous et grandissez à chaque nouvelle expérience. L'art de la séduction est un chemin d'évolution constante où chaque pas est une opportunité de se perfectionner. Je vous encourage à marcher avec confiance dans ce voyage, vous ouvrant à l'horizon vaste des connexions humaines. Jusqu'à notre prochaine rencontre, restez inspirés et ouverts au monde extraordinaire autour de vous. Nous nous reverrons bientôt.